10 citations. Thème. Amour. 1. L'essentiel est à mes yeux ceci. Aimer un être n'est pas le tenir pour merveilleux, c'est le tenir pour nécessaire. André Malraux. 2. L'amour est une surprise qui nous arrache à l'insipide. L'attachement est un lien qui se tisse au quotidien. Boris Cyrulnik. Cette citation de Boris Cyrulnik met en lumière la différence entre l'amour et l'attachement. Selon lui, l'amour est une émotion intense et imprévisible qui nous surprend et nous sort de la monotonie de la vie. C'est une force vive qui nous émeut et nous transporte. En revanche, l'attachement est un lien qui se construit jour après jour, au fil du temps. C'est un sentiment plus stable, basé sur la confiance, la proximité et les expériences partagées. En résumé, l'amour est une passion envoûtante et l'attachement est un lien solide forgé par la routine et la constance. 3. Plus l'amour est parfait, plus la folie est grande et le bonheur sensible. Erasme. Erasme. Cette citation d'Erasme signifie que plus un amour est intense et profond, plus il peut entraîner des comportements irrationnels et passionnés, parfois qualifiés de « folie ». Cependant, malgré cette folie, le bonheur ressenti dans cet amour est également plus intense et perceptible. En résumé, Erasme souligne que l'amour parfait peut conduire à des émotions intenses et parfois irrationnelles, mais qu'il apporte également un bonheur profond et réel. 4. La pire des souffrances est celle de ne plus pouvoir aimer. Fédor Dostoyevsky. Dans cette citation de Fédor Dostoyevsky, l'auteur exprime l'idée que la plus grande souffrance que l'on puisse ressentir est celle de ne plus être capable d'aimer. L'amour est souvent considéré comme un sentiment essentiel à l'épanouissement et au bonheur dans la vie. Ne plus pouvoir ressentir cet amour, que ce soit envers les autres ou envers soi-même, peut entraîner un profond sentiment de vide et de désespoir. Dostoyevsky souligne ainsi l'importance de l'amour dans nos vies et met en lumière la douleur immense que peut causer sa disparition. 5. Amour, amour, quand tu nous tiens. On peut bien dire, adieu prudence. Jean de La Fontaine. Cette citation de Jean de La Fontaine signifie que lorsque l'amour nous prend, nous sommes souvent prêts à abandonner toute prudence et à prendre des risques. L'amour peut nous pousser à agir de manière irrationnelle et à mettre de côté nos précautions habituelles. La Fontaine met en lumière la puissance de l'amour sur nos décisions et notre comportement, soulignant à quel point il peut être difficile de résister à ses impulsions lorsque nous sommes sous son emprise. 6. L'âge ne vous protège pas des dangers de l'amour. Mais l'amour, dans une certaine mesure, vous protège des dangers de l'âge. Jeanne Moreau. Cette citation de Jeanne Moreau met en lumière la relation entre l'amour et l'âge. Elle suggère que même si l'âge ne nous protège pas des risques et des défis liés à l'amour, l'amour lui-même peut nous apporter une certaine protection contre les effets négatifs du vieillissement. En d'autres termes, l'amour peut nous donner une force intérieure, une joie et un soutien qui peuvent atténuer les difficultés liées à vieillir. Cela souligne l'importance de l'amour dans la vie, en tant que source de bonheur et de réconfort face aux défis que l'âge peut apporter. 7. Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Oscar Wilde Cette citation d'Oscar Wilde, « Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant », exprime l'idée que l'amour est une force puissante qui donne un sens à la vie et qui peut maintenir une personne en vie. Wilde suggère que l'amour, qu'il soit romantique, amical ou familial, a le pouvoir de nourrir l'âme et de donner de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Il met en avant l'idée que l'amour est essentiel pour l'épanouissement et la survie émotionnelle des individus. 8. La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur. Paul Éluard Cette citation de Paul Éluard, « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », est une métaphore poétique pour exprimer la profondeur des sentiments amoureux. En disant que « La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur », l'auteur compare la forme des yeux de l'être aimé à un cercle qui entoure son cœur. Cela suggère que l'amour ressenti est si intense et enveloppant qu'il semble entourer complètement son cœur, symbolisant ainsi une connexion profonde et émotionnelle. Cette phrase poétique illustre la puissance de l'amour et la manière dont une simple image peut évoquer des émotions intenses et profondes. 9. L'amour est cette merveilleuse chance qu'un autre vous aime encore, quand vous ne pouvez plus vous aimer vous-même. Jean Guéhenno Jean Guéhenno exprime dans cette citation la beauté de l'amour et sa capacité à nous sauver de nous-mêmes. Il souligne que l'amour est une opportunité extraordinaire qu'une autre personne continue à nous aimer même lorsque nous avons du mal à nous aimer nous-mêmes. Cela met en lumière la force et la générosité de l'amour, capables de nous donner de la valeur et de nous aider à surmonter nos propres doutes et faiblesses. 10. Aimer ou être heureux, c'est la même chose. Mais il faut la pureté pour comprendre l'amour. L'orconnant Cette citation de l'orconnant signifie que pour aimer véritablement quelqu'un ou être vraiment heureux, il est nécessaire d'avoir de la pureté dans son cœur et dans ses intentions. La pureté ici fait référence à la sincérité, à la transparence et à la bienveillance. Selon l'auteur, il est essentiel d'avoir une certaine noblesse d'esprit et une clarté d'intention pour réellement comprendre et vivre l'amour de manière authentique et épanouissante. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. ostant Il demeure Sous-titres